Vila Design Company Vila Design Company est une marque d'excellence dans les métiers de l'hôtellerie, du résidentiel et du tertiaire, et de l'événementiel spécialisé dans la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration. Pour ce faire, nous avons sur une plateforme de 14 000 m² monté une centrale de 33 métiers, intégrée, coiffée par un bureau d'études et d'exécution, et aussi d'ordonnancement qui permet le suivi des projets que nous réalisons. Donc cette plateforme industrielle nécessaire pour réussir les projets que nous réalisons est étendue sur 14 000 m², avec 47 zones de production, dans lesquelles il y a 33 métiers intégrés qui coordonnent parfaitement entre elles, avec une équipe d'experts dans l'organisation et dans le suivi des projets que nous réalisons, d'un meuble jusqu'à un projet clé en main, quel qu'il soit. La partie agencement et rénovation va de la maçonnerie jusqu'à l'isolation technique et thermique, en passant par les courants forts, courants faibles, la télésurveillance, sonorisation et détection. Des experts dans chaque métier sont dans la même structure. Les 33 métiers d'expertise sont classés par nomenclature, avec un manuel de procédure pour chaque métier, appliqué en intégration totale. J'insiste beaucoup sur l'intégration parce qu'elle est nécessaire pour réaliser les projets que nous réalisons, dans lesquels nous opérons. Le projet, ça peut être d'un simple habillage de porte, d'une cabine d'ascenseur comme celle que vous avez ici, une salle de conférence ou carrément un projet hôtelier clé en main et pour lequel nous avons beaucoup de références à démontrer. Alors comme vous le voyez, ça va à des revêtements sols, des habillages mureaux, des traitements d'acoustique, tout ce qui est cloison amovible en BA13, BA21, non-feu, hydrofuge, enfin toutes les techniques que nous avons, grâce à notre bureau d'études et au travail de fonds que nous avons accompli, que nous espérons accompli, on a réussi à avoir une base de données très riche en matériaux techniques, comme vous le voyez. Tout ce qui est conduite, descente d'eau, cette élévation vous montre tout ce qu'il y a d'important à réaliser dans les métiers et à réussir surtout dans les métiers d'agencement. Les matériaux sont importants à considérer, comme vous le voyez. Cet écosystème est nécessaire pour, il y a des matériaux qu'on applique pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour le sol, pour le mur, et là on a une panoplie très riche en matériaux qui va jusqu'à 8500 références. On a une matériothèque de 2500 m² dans la même structure, pilotée par un architecte expert dans ce domaine. Je reviens à la structure industrielle, le 5 niveaux, 14 000 m², acier et dérivé, aluminium, pierre, marbre et dérivé. Ensuite, le niveau 1, le bois numérique, traité en numérique, en conventionnel et en handmade. Les métiers du handmade, répartis selon une classification bien définie, au niveau 2. Le niveau 3 est pour la partie immatérielle, qui est très importante, qui nous permet d'organiser la structure. Une galerie d'identité culturelle africaine pour 54 pays. Et une matériothèque de 8500 références. Un bureau d'études destiné à l'exécution des plans que les architectes nous remettent pour développer les plans d'exécution. C'est un détail très important pour réussir notre travail. Ensuite, le niveau 4, il y a le département commercial dédié à l'hôtellerie et au tertiaire, à l'événementiel. Ça, c'est la partie TCE. Il y a la partie valorisation, grâce aux architectes, à la matériothèque, au centre, ce qu'on appelle CIDI, centre d'innovation étrangère. C'est un centre qui est très structuré, numérisé pour chaque matériau adapté aux besoins des projets que nous réalisons. Et le CIDI répond de façon précise et réalise des projets performants, en plan d'exécution et en détail demandé par nos architectes. C'est classé par métier, par technique de chaque métier. C'est important, de bois, acier, polymère, art traditionnel et textile. Suivant une façon de travailler qui est bien claire. Bien clair, vous avez toutes les références de l'entreprise. Le Made in Morocco, c'est vraiment notre cheval de bataille pour nous inscrire dans le développement des métiers. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le contenant. Le contenu, c'est le produit fini, c'est le meuble, comme vous le voyez. Vous avez en élévation, on a l'expertise métier pour faire le meuble, indoor et outdoor. C'est très important d'avoir cette maîtrise de technique, comme vous le voyez ici. Vous avez du mobilier en marqueterie, avec une intégration du marbre, de la serrée fine. Et on a besoin d'ateliers de cette manière, pour conçus, pensés de cette manière, pour réaliser un projet que l'on met dans la qualité. C'est extrêmement important. Aussi, comme vous le voyez ici, c'est une salle de conférence. Vous avez des habillages en ébène de Macassar, du laiton martelé, du marbre, des bandes de finition parfaites. C'est parfait que cette qualité de travail, nous n'avons rien à envier à des experts italiens, européens ou même asiatiques pour présenter ce travail qui est, alhamdulillah, Moucherif al-Sassaydiyana. On peut le dire. Ou il y a de l'Amila al-Maghribiya. La main d'oeuvre marocaine est experte dans ça. Alors, un architecte, il aime bien avoir une réponse par rapport à la qualité, au travail fini. Donc, avoir une 3D, avoir une maquette, avoir un mot de bord, avoir un détail de couleur. Il y a une panoplie. Et ça, c'est très important. Nous avons appris à travailler avec les architectes. Et, alhamdulillah, aujourd'hui, nous répondons parfaitement à leurs demandes de façon très professionnelle, rigoureuse et honorable. Avec des fiches techniques, c'est très important. Toujours, les fiches techniques dans les cahiers des charges sont utiles pour répondre aux besoins des prescripteurs. Alors, comme vous le voyez, toutes les techniques de l'aménagement et de l'agencement sont maîtrisées dans la structure. Nous avons une main d'oeuvre de très haut niveau, des seigneurs. Et nous avons aussi une structure de formation professionnelle pour reproduire cette main d'oeuvre. Et c'est très important d'assurer une pérennité et une succession, en ch'Allah, dans l'avenir. Les fiches techniques de l'aménagement vont répondre aux besoins du Made in Morocco de façon professionnelle et intégrée pour faire un travail d'excellence. C'est ça l'objectif. Et de façon, l'intégration est très importante dans ce, en passant par des experts pour le Maroc, pour répondre aux besoins du Maroc, consommer marocains et exporter vers les autres pays du monde. Nous l'avons démontré, réussi, l'Afrique et d'autres pays des autres continents. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.